bonjour à tous et bienvenue sur teslazas alors une vidéo aujourd'hui où je vais filmer en temps réel si je puis dire eh ben l'autopilote dans certaines conditions pour vous montrer ben sur mon modèle y qui en fait c'est vraiment similaire à ma modèle 3 précédente bah quelles sont les limitations d'autopilote et quels sont donc les pièges à éviter à plus tard alors encore une fois l'autopilote enfin le régulateur n'est pas à utiliser en ville même s'il ya un intérêt quand même de du régulateur en ville c'est quand il ya les bouchons si vous habitez dans une grande ville là c'est sûr que c'est vraiment très agréable par contre vous allez voir un peu ben les limites du système moi j'utilise quand même assez en ville je n'utilise pas là c'est vraiment pour vous montrer mais dès que c'est les grandes lignes droites notamment sur nationale pour éviter de dépasser la limitation notamment pour vraiment être tranquille c'est quand même varchement agréable vu la puissance de nos voitures de mettre le régulateur à 80 et vous gardez le contrôle du volant mais au moins vous êtes sûr parce qu'il ya tellement de puissance que c'est très facile de dépasser les 80 km heure sans même faire attention en accélérant un peu trop fort donc là vous allez voir qu'on va bien passer à 70 mais voilà c'est une limitation du système comme avant à savoir que généralement la baisse automatique de vitesse fait mais pas l'augmentation automatique donc il faut appuyer sur le levier et on va monter à 70 vous allez voir par contre là il n'y a pas de freinage fantôme ça se passe très bien avec les voitures qui sont garés sur le côté vous savez d'ailleurs qu'il y avait eu ce problème aux états unis que la voiture de nuit ne reconnaissait pas les véhicules d'intervention ce qui est quand même un gros problème il y a eu des accidents et il y a une investigation de les autorités américaines donc faites attention quand même ce qui paraît logique s'il ya surtout que les caméras qui 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 rentrent en jeu maintenant mais en théorie le radar devrait aussi fonctionner de nuit alors là excusez moi il doit y avoir pas mal de bris c'est le bruit de roulement de la voiture sur ce bitume et voyez là bas effectivement ça marche très très bien on va arriver bientôt à une des premières limitations c'est à dire que la reconnaissance des panneaux de la voiture certes elle existe mais elle est malheureusement pas idéale puisqu'elle arrive souvent tard donc vous allez ralentir toujours après avoir dépassé le panneau dans l'immense majorité des cas sauf qu'un cas particulier dont je vais vous montrer ça aussi sur la route et là vous allez voir le cas typique où vous rentrez en agglomération et la voiture bien en tout cas le panneau de vitesse de enfin le panneau d'entrée de village n'apparaît pas sur l'écran et la voiture eh bien vous voyez elle passe à 50 bien trop tard bien trop tard donc il faut arriver bien avant alors là je vais vous montrer un exemple qu'il ne faut pas faire à savoir là voyez j'ai un petit freinage fantôme je peux mettre le l'autopilote puisque j'ai une voie mais ça passe très près et surtout dans le sens inverse chez la voiture qui à un moment est perdu ne comprend pas où elle doit aller elle fait un grand écart à gauche sur la voie de l'autre côté donc vraiment c'est pas fait pour ça oui là je tiens le 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 volant très fermement parce que là la voiture elle n'est pas vraiment elle reste à droite mais vous pouvez quand même avoir des surprises et voyez là elle va un peu trop à gauche parce qu'elle commence à voir après la voiture en face elle se réaligne à droite et puis là il n'y a plus du tout de ligne donc là faut vraiment faire très attention et là je désactive complètement parce que je sais que là de toute façon elle ne prendra pas le virage ça sera trop rapide pour elle et évidemment c'est pas bon non plus pour les ronds points vous verrez que certaines fois elle ralentit des fois elle ralentit pas donc c'est les limites pour l'instant du système c'est dommage qu'on puisse pas voir ce fsd bêta des états unis même si on va même pas pour avoir la conduite autodome mais pour avoir une meilleure appréciation de la lecture de la route et donc de pouvoir avoir des ralentissements automatiques on va dire beaucoup plus fiables je suis sûr que la voiture serait capable de le faire avec le fsd bêta des états unis notamment qu'on arrive à des ronds points sans demander évidemment avoir la conduite autonome au dessus du niveau 2 mais juste pour avoir dans la conduite de tous les jours une meilleure appréciation donc là voyez je suis à 50 ça se passe très bien je pourrais mettre quand elle voit une ligne le maintien dans la voie j'ai eu un cas où dans un village où elle a vous proposé le maintien dans la voie alors qu'il n'avait pas de ligne donc là faut que je résolve ce problème entre guillemets c'était vraiment étonnant et là vous allez voir un cas évidemment qui est extrêmement dangereux si vous à si vous vouliez mettre l'autopilote c'est ce cas précis où ils ont mis des délits des séparateurs en béton au sang au milieu de la route et là je peux vous dire que voyez la voiture de ralenti pas par exemple ne vous prend pas en compte du virage donc je ralenti peut dire que la voiture a tendance à couper et là je me prendrai les plots par les plots les séparateurs en béton ce qui ferait vraiment très très mal donc voilà là on va continuer ici vous rappelez quand j'avais le fsd avec la modèle 3 le stop était reconnu comme un stop de la route faudrait vu la petite ligne donc elle me faisait un freinage fantôme ce qui était pas terrible donc là comme je l'ai plus j'ai plus problème même si je l'avais je pourrais désactiver mais voyez encore l'imitation du système là le stop est mal entre guillemets orienté pour la voiture elle croit que c'est un stop qui concerne ma route alors c'est pas le cas donc encore un cas où vous avez une limitation du système j'ai à devoir quand le fsd sera bêta sera disponible en france le nouveau comment elle réagirait dans ce type de circonstances là on arrive à un autre rond-point vous voyez qu'elle freine un petit peu là j'ai rien à faire hop je tourne là elle me donne un petit coup puis là elle ralentit un peu trop donc vous voyez c'est vraiment pas je vérifie qu'à l'arrière j'ai pas de problème j'ai c'est vraiment pas fait pour pour la conduite en ville avec les ronds-points ça c'est clair une fois de plus c'est là vous allez voir par contre on va voir ce qui se passe si elle va passer à 80 automatiquement voyez 50 70 mais ne passe pas 80 70 à 80 puis même au lieu de me mettre 80 elle me met 70 donc voyez que là c'est le gps qui se trompe au niveau de la limitation et maintenant elle passe à 80 donc faut que je rappuie sur le bouton pour passer à 80 et vous allez avoir encore le cas comme tout à l'heure on va arriver dans une autre agglomération beaucoup trop vite donc ça c'est vraiment un peu dommage que le gps les données gps que c'est plus un problème de données gps de la voiture soit soit pas mis à jour voyez le 70 arriver beaucoup trop tard donc j'ai obligé de ralentir et la regarder si je me mets ce même à 70 ouais ouais j'arrivais j'arrive en agglomération beaucoup plus vite trop vite donc c'est à moi de faire ce qu'il faut pour arriver à la bonne vitesse alors nous voilà en sortie d'agglomération je vais vous montrer aussi des fois j'ai des alers de franchissement de ligne quand j'arrive sur des ronds points on va voir si ça le fait ici là évidemment j'arrive à un rond-point beaucoup plus tranquillement donc on va voir si elle arrive à y est même un stop par qu'il n'y avait pas de stop donc c'est vrai que pour ça ne plus avoir le fsd franchement là elle freine on sait pas trop pourquoi le 70 là elle va remettre 70 mais toujours la même chose elle ne passe pas directement à 70 hop on accélère un peu pour laisser le monsieur voulait pas traverser de toute façon voilà fin de l'imitation voyez 50 là le gps un peu perdu 80 ça y est je peux remettre et j'avoue que dans ces circonstances ça peut comme être plutôt pratique de mettre le maintien dans la voie ça vous fait une sécurité supplémentaire salut voyez ça c'est ce qui est sympa aussi avec la communauté tesla ici on se connaît un petit peu je crois souvent des tesla quand je rentre aussi le soir on se fait des signes c'est vraiment super c'est vraiment sympa et dans ces cas ces conditions voyez c'est très très agréable voyez ma consommation là j'ai amené les enfants aussi à l'école mais elle va baisser j'ai une consommation vraiment très basse avec cette voiture en hiver par rapport plus basse que ma modèle 3 performance ghost dû au système de pack c'est incroyable j'ai quasiment cas je consomme quasiment pas plus à 5 degrés qu'à 20 degrés pour aller au travail vu que la pack est très très efficace que ce soit pour refroidir ou chauffer c'est incroyable alors peut-être que quand j'aurai 0 ou moins 5 c'est différent mais là pour l'instant c'est vraiment vraiment remarquable envoyé dans ces conditions là le le maintien dans la voie est quand même agréable à voyer j'ai pas de freinage fantôme pourtant la voie le camion est pas loin et s'est pas mis en rouge donc ça il ya eu du progrès de ce côté là et là on continue notre bonhomme de chemin et je vais vous montrer le fameux freinage fantôme qui arrive à quelle que soit ma voiture c'est vraiment pas lié à la voiture c'est lié au software et probablement au gps donc là voyez c'est très agréable la voiture est confortable là honnêtement sur ces routes là pas trop dégradé je suis à 2 bar 7 bar 8 frac j'augmente un petit peu l'arrière-gauche pour être à 2 bar 8 j'essaie de pas dépasser 2 bar 9 autrement la voiture vrai est quand même assez raide malheureusement oui et là par contre 70 il fonctionne enfin bon j'étais en dessus de quasiment 70 avant donc j'ai pas de problème là la voiture va réaccélérer toute seule donc là c'est vrai que c'est très agréable ça vous permet de vous concentrer que sur la route en plus vous pouvez mettre le pied même sur le toujours sur l'accélérateur en cas de freinage fantôme mais moi je garde jamais j'enlève le pied d'accélérateur dans ces conditions évidemment même dans n'importe quelle condition et là par contre on risque pas on va voir savoir le freinage fantôme c'est intéressant parce qu'en théorie je passe beaucoup plus vite et là en théorie ça devrait ralentir et voyez hop ça n'a pas accéléré maintenant ça accélère donc je vais un freinage fantôme entre guillemets même beaucoup moins fort qu'à l'accoutumée alors là c'est le problème classique où la voiture me c'est 70 ça veut dire que c'est 80 et voyez si j'utilise la molette je peux pas monter à 80 puisque ça me bloque la vitesse quand je suis en autopilote avec le maintien dans la voile donc là j'ai que deux solutions si je monte à 80 c'est que j'accélère manuellement et je se j'ai ce message qui me précise vitesse d'assistance en maintien cap limité à la vitesse limitée parce que j'accélère donc évidemment je contredis je contredis le système de régulateur adaptatif évidemment ou l'autre solution c'est de l'enlever et de se mettre que régulateur sans maintien dans la voie et alors évidemment ça sonne parce qu'ils pensent que je vais à une vitesse supérieure à celle qui est autorisée mais ce n'est pas le cas donc là voyez c'est un des bugs entre guillemets du gps là qui que j'avais pas avant d'ailleurs avant cette route était reconnue correctement mais depuis la version 2021 maintenant elle me dit qu'elle est à 70 et puis j'ai encore pire un précis rennes où il me dit carrément que mais ça c'était déjà le cas auparavant que c'était que c'est à 50 alors que c'est 80 donc là c'est encore plus embêtant mais on mène d'un autre côté c'est pas vraiment gênant aussi d'utiliser que le régulateur de vitesse mais moi je trouve que c'est quand même très pratique sur ces portions de nationales toutes droites de mettre le régulateur ou pas notamment dépasser la limite pour être vraiment serein là on va voir comment se passe le passage du rond-point généralement là quand je coupais ici ou que je mettais trop à droite ici des fois j'avais une ligne rouge là elle me le fait pas donc des fois même avec un petit coup de volant parce qu'elle pensait que j'allais sortir de la voie donc mais là je n'ai pas eu donc ça c'est mieux là on va remonter voyez là j'ai un freinage fantôme voilà c'est le cas avec un signal je sais pas pourquoi le vélo était complètement à droite aucune raison de là on va freiner parce que c'est 50 aucune raison d'avoir ce petit freinage fantôme voyez donc vous montrer quand même qu'il faut être vigilant garder toujours le pied sur l'accélérateur pour contrer un freinage fantôme voyez là c'est vraiment du réel je ne dramatise pas mais je vous montre vraiment concrètement comment ça se passe donc ça c'est un tout un petit défaut de la voiture quand même c'est que et bien faut s'habituer de temps en temps ces freinages fantômes je n'ai pas eu sur autoroute ou voie rapide peut-être une fois mais dans ces conditions là où quand même je pense pas mal de personnes vont utiliser le régulateur juste régulateur évidemment pas le 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 maintien dans la voie mais là voyez sur des national je suis sûr que plein de gens maintenant utilisent le régulateur la voyez bah elle va pas me passer à 80 donc alors que c'est 80 donc c'est à moi de vous pouvez aussi faire comme ça vous pouvez ajuster la vitesse de ta portant directement sur la vitesse mais là je le fais avec la molette et là voyez ben ça met 50 donc si j'appuie 50 hop voyez sa première 50 donc je rappuie ici pour me remettre tout de suite à la bonne vitesse hop et là heureusement que ça dure pas enfin ça dure pas je peux rester au régulateur c'est pas un problème mais il ya clairement un défaut de signalisation du gps alors voilà la voyez on va arriver au rond point je mets à 50 alors que c'est pas encore 50 à limite c'est pratique là dans ce cas là ça permet d'anticiper la limitation à 50 à ce panneau qui est bien reconnu là évidemment le rond point ça va pas vous êtes obligés de désactiver autrement la voiture va c'est pas du tout s'arrêter là donc il faut faire attention et maintenant on va remettre le régulateur et voir ce qui se passe voyez ça passe à 130 tout seul sans gérer rien fait et on va voir comment la voiture va gérer l'accélération alors voyez c'est lent si vous avez une voie d'insertion courte il faut vraiment sûrement anticiper là je regarde bien j'ai pas de problème je peux m'insérer sans problème et voyez c'est l'ont accéléré quand même donc c'est pas très très adapté à l'insertion sur sur les sur les voies rapides ou sur les autoroutes évidemment par contre après c'est royal là je me met à 110 sur autoroute c'est vraiment royal c'est là où le système prend tout son sens et ça marche très bien et comme je dis j'ai pas eu beaucoup de et ben deux freinages fantômes un sur autoroute donc ça c'est plutôt la très bonne nouvelle et c'est dans ces conditions que le système est très bon j'ai vu aussi des des remarques sur internet que la yoniq 5 sur autoroute l'ouvre un petit peu j'ai pas pu la tester malheureusement sur autoroute sur deux voies j'ai pu et c'était ça m'avait ça paraissait très correct mais il y en a qui se plaignent un peu de maintien dans la voie et puis surtout du gps qui là est en clair retard par rapport à ce que fait notamment tesla alors voyez maintenant la voiture ne ralentit plus quand vous allez plus vite que la voie de gauche alors qu'avant elle le faisait plutôt moi ça me le fait plus avant elle ralentissait ne dépassait pas la voiture de gauche maintenant c'est plus trop le cas donc c'est intéressant aussi ça que c'est c'est échangé là on va essayer de s'insérer sur la voie de gauche voilà on accélère un peu parce que les gens généralement vous laisse pas passer là je reprends les distances de sécurité hop alors ça c'est pratique aussi le petit truc magnétique et là vous pouvez voir aussi qu'on quand on recule un peu là en théorie est ce qu'on voit la voiture à l'arrière non par contre on voit le camion mais je vois pas la voiture à l'arrière ça c'est intéressant hop on va tourner légèrement le volant et là généralement moi je me mets avec une distance plus que raisonnable sur autoroute pour être tranquille parce que quand il ya des freinages par contre la voiture je trouve a tendance à freiner un peu tard donc elle va freiner 1 donc je préfère mettre une grande distance pour avoir encore plus de sécurité alors ce qui est intéressant ici vous voyez qui me met que j'ai de la pluie alors je sais pas si c'est la voiture je pense que la voiture détecte qu'il ya des traces d'humilité sur la route j'avais déjà montré ça sur des très anciennes vidéos mais là voyez clairement si je mets le régulateur bon là je suis à 110 elle m'aurait mis 110 comme vitesse limite alors vous le savez aussi un la voiture ne lie pas les panneaux même si elle les détecte elle ne les lie pas voyez là peut-être qu'il avait même marqué 90 par contre elle se fixe au gps est là maintenant 110 soyez elle me dit qu'il faut rouler à 100 et voyez effectivement ça s'adapte à vitesse qui est limité en rouge parce qu'elle considère qu'il ya la route humide ou qu'il pleut alors des fois c'est honnêtement ça marche pas très bien il ya aussi le fait que quand elle voit mal elle met aussi visibilité mini vous avez un autre onglet pour la visibilité et donc elle réduit aussi de 10 km heure ou de 20 km heure la limite là notamment devrait passer à 80 voilà donc j'appuie je vais passer à 80 et là voyez je devrais dépasser mais j'ai une voiture qui arrive vite donc je la laisse me dépasser là j'ai pas le dépassement semi-automatique j'ai pas le ap donc et là ça va devenir intéressant parce que bon là il ya beaucoup de voitures mais vous allez voir que la voiture quand le bouchon va se réduire va réaccélérer mais vous verrez que généralement elle va pas aller à 80 à cause du trafic sur la boîte droite c'est pas des freinages fantômes c'est juste qu'elle régule d'elle-même sa vitesse alors là évidemment j'ai le régulateur actif mais je l'ai vu ça plusieurs fois donc c'est particulier là on va verbal tous les matins c'est la même chose avait la voie droite qui est complètement bouché par les camions donc simple c'est assez dangereux pour ceux qui connaissent pas mais d'une manière générale la voiture ne fait pas de freinage fantôme par contre elle n'aura pas 80 donc j'espère que je vais pouvoir vous le montrer on va voir si je vais pouvoir remonter jusqu'à 80 automatiquement et les voitures de vent a bien accéléré et on va voir s'il monte à 80 en théorie voyez 66 on pourrait quand même se rapprocher plus de la voiture qui est devant là mais la voyez la voiture décide elle-même de ne pas aller à 80 par contre là à partir de maintenant elle va accélérer puisque la voie droite est libre voyez donc ça c'est plutôt intelligent le système est plutôt pas mal alors je ne sais pas comment elle délimite la vitesse pourquoi ne aller à 60 ou 65 au lieu de 80 mais c'est plutôt logique parce que moi même je voudrais pas 80 90 dans ces conditions là donc c'est c'est vraiment remarquable et là par contre allez voir le gps va me mettre 70 non en théorie voilà et là voyez c'est le 70 qui s'applique mais visibilité où faut mettre les codes mais là c'est pas obligatoire entre guillemets donc c'est celle de gauche la vitesse de 70 qui s'applique dans ce cas là par contre la voyez elle voit plus que la route est mouillée donc elle me met un autre sigle avec un phare comme quoi si la visibilité était je pense diminuer mais ce qui n'est pas le cas donc et ce système de détection de route mouillée de visibilité diminuer quand même assez aléatoire et puis là donc ça y est on arrive à balle et là la voiture voyez va me mettre le panneau mais en fait elle va pas lire c'est le gps qui va en théorie s'adapter directement puisque c'est trop dangereux si vous aviez un panneau 50 sur l'autoroute et que c'est à 130 avec la voiture se mette à 50 ce serait quand même très dangereux donc elle se base aux données gps dans ce cas précis voyez là même là c'est 10 normalement mais personne se met à 10 honnêtement voyez et là je garde le 50 et on va voir quand est ce alors voyez aussi ces panneaux digitaux la voiture ne les reconnaît absolument pas malheureusement c'est un peu dommage donc là voilà et en théorie c'est moi qui va accélérer pour aller à 80 et maintenant la remis 80 donc on va mettre 80 et des fois tourner légèrement le volant l'europe et là voyez cette année faux gps la voiture 120 d'un moment quoi instant puis hop elle se réajuste à 80 heureusement parce que la 120 évidemment c'est pas le cas j'espère vous m'entendez bien ce que là il ya beaucoup de résonance en extérieur j'ai acheté un nouveau micro et voyez que même évidemment en condition de nuit voilà c'est bien éclairé la voiture ça fonctionne parfaitement le gps fonctionne parfaitement et voilà encore une fois voyez les panneaux 80 qui n'est pas reconnu par la voiture et vous allez voir moi quand j'avais le fsd avec les feux et reconnaissait des fois des feux dans le tunnel et je pouvais avoir des micro freinages fantômes en théorie des feux il ya un feu en suisse qu'on arrive au dans un tunnel qu'il faut respecter donc là la voiture s'arrêtait même s'il y avait un feu sur l'autoroute donc ça d'un côté c'était bien mais là dans ce cas là quand c'est un feu clignotant ça c'est notre paire de manches donc là c'est pareil les limitations du système si la voiture contient que c'est un feu rouge ça peut être un peu embêtant elle peut faire mis un freinage fantôme aussi dans ces cas précis voilà mais écoutez je pense qu'on va s'arrêter là on va arriver bientôt voyez un feu clignotant on va voir comment la voiture le détecte ou si elle détecte aussi ses flèches vertes comme un feu voyez elle détecte ses flèches vertes comme un feu à un moment elle a mis la lumière verte alors que ce ne sont pas des feux évidemment là voyez feu rouge c'est là où c'est dangereux parce qu'elle considère que c'est peut-être un feu rouge et donc elle pourrait s'arrêter éventuellement mais on va tellement vite qu'elle n'a pas le temps de s'arrêter en fait voyez donc là une claire limitation du système sur ce je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace ciao 1